Et de printemps en automne, le temps et les années ont passé, et j'ai bien grandi. Cugno, lui, a continué de vieillir. Peut-être un peu trop, sûrement un peu trop. Il m'avait déjà parlé de la mort, doucement, avec philosophie. Il disait qu'à son âge, on n'en avait plus peur. Je n'aimais pas ces conversations, elles me rendaient triste. Je n'avais pas envie de ne plus avoir Cugno à mes côtés. Mais ça devait bien arriver un jour. Il a laissé derrière lui ses bonsaïs. Il y en a un qui s'appelle comme moi, un petit genévrier sur lequel il avait accroché le bout du fil. Ce fil, je l'ai toujours. Quand je ferme les yeux assez longtemps, je le revois, au milieu de ses doux glaces, de ses ficus, de ses pins sylvestres. Je vois le sourire de l'homme aux fleurs. Et parfois, j'ai comme un goût de langue de chat dans la bouche. Je vois le sourire de l'homme aux fleurs. Je vois le sourire de l'homme aux fleurs. Sous-titrage ST' 501